et bien justement tu sais on parlait là dans la question juste avant de voilà on ouvre un bouquin pour trouver tu parlais de jouissance club etc on voudrait avoir tes meilleures astuces sur comment avoir de nouvelles idées parce que parfois on a tous un peu vécu ça non mais c'est vrai il serait bien qu'on teste autre chose et du coup qu'est ce qu'on fait on va sur le téléphone on essaie de regarder des espèces de jeux un peu nuls sur l'app store et en fait c'est quand on cherche qu'on trouve le moins est-ce que tu peux nous proposer ta petite liste dans laquelle on pourra se plonger la prochaine fois qu'on est en pleine exploration ouais il y a des listes il y a souvent la liste que je repartage où il y a un petit peu déjà des podcasts érotiques aussi pour changer un peu il y a des lectures érotiques en fait ça va être de voir différents contenants différentes formes en fait de contenu parce qu'on est sensible à différentes choses que ce soit du visuel de l'auditif si on aime bien les trucs papier donc de la lecture etc mais c'est vrai que oui les personnes plus cherchent par exemple oui le kamasutra ou des livres ou des jeux on achète des jeux de société ou même on achète des sextoys et on dit ouais ça va être super puis finalement quand j'interroge les couples ou quand ils me disent aussi je pense qu'il y a un gros pourcentage de temps même 90 si j'ai envie de presque dire 99% ça serait peut-être amusé mais un gros pourcentage où en fait la plupart de ces choses-là ont été ouvertes une fois peut-être essayées une fois mais sont très vite mises de côté pourquoi parce que je pense que ça part peut-être pas forcément d'un désir peut-être on s'inspire de l'extérieur et on se dit bah ouais pourquoi pas et mais on n'est peut-être pas très convaincu donc on le sait pas ou alors on est convaincu mais peut-être que les deux partenaires ne sont pas aussi convaincus les deux de la même manière ou alors les deux sont convaincus aussi mais rencontre des blocages par exemple souvent c'est pas on avait envie d'essayer ça mais on sait pas trop comment faire on n'est pas à l'aise on se regarde tous les deux on est trop maladroit on n'est vraiment pas à l'aise avec ça et donc si c'est dans si vous retrouvez dans ce cas-là alors ce qui est intéressant c'est plutôt en thérapie de couple de pouvoir être accompagné là-dessus parce que c'est des couples du coup c'est chouette parce qu'ils sont motivés ils ont tous les deux envie toutes les deux envie de mettre des choses à explorer et des fois ils ont des idées ou des fois ils demandent juste plus d'idées mais ils ont besoin d'être accompagné parce qu'il y a ce malaise et que des fois une personne tierce peut apporter un peu d'apaisement et dire ok on va commencer comme ça comme ça ok donc pour les personnes qui n'ont pas d'idée qu'on revient là dessus je pense que c'est des idées tu peux nous donner je sais pas deux trois podcasts qui sont cool ouais bah ce que j'aime bien et qu'on et qu'on entend souvent parler il ya le son du désir il ya vox et puis à monde esquisse si je me trompe pas de nom en anglais il ya deep sea donc voilà ça fait déjà un bon début mais pareil comme les podcasts érotiques il faut voir aussi il ya des fois certains épisodes ou certains podcasts où la voix ne va pas vous plaire où ce qui va être le scénario va pas vous plaire ne pas s'arrêter à un mais mais un petit peu en fait fouiller donc quand vous faites ça c'est bien d'avoir votre catalogue vous allez piocher un petit peu et puis vous prenez ce qui vous intéresse vous n'êtes pas obligé c'est pas parce que vous écoutez un autre podcast qui vous dit ça que vous allez devoir reproduire ça donc vraiment un petit peu de piocher mais surtout de laisser le temps autant c'est à dire c'est pas parce qu'on se dit ok il faut qu'on ait de nouvelles idées j'ai pioché dans ce livre etc mais c'est aussi de laisser un petit peu ça en background et de pas forcément agir tout de suite aussi de pouvoir en parler au sein du coup de débriefier et on revient sur cette phase d'excitation vous avez pas besoin d'agir tout de suite par exemple pendant des semaines et des semaines voire des mois avant de peut-être le faire ça c'est excitant aussi c'est vrai que parfois quand on est sur un problème qu'on n'arrive pas à résoudre on lâche un moment et quand on lâche mais dans la douche le matin et pas idée donc je pense que oui il faut s'abreuver en fait au fur et à mesure et pas pas faire ça sur un moment précis quoi ouais et de prendre les informations mais de laisser un peu en background jusqu'à un jour où vous allez ressentir l'envie de se dire hé il y a un an de ça j'avais lu cette histoire et là je sais pas je me sens prête je me sens prête j'ai envie d'essayer et c'est parti et c'est top ok donc du coup on a on a listé quand même quelques idées parce que on faut quand même vous donner du concret en plus en plus du côté de background et du côté consultation pour les lectures je pense que c'est un petit peu difficile de donner vraiment des titres parce que c'est vraiment des ça dépend tellement des goûts mais en manuel entre guillemets il y a quand même le jouissance club qui est intéressant même si je le trouve des fois moi ce que je dis souvent aussi il ya des personnes qui sont en consultation avec moi même et ce que je dis souvent c'est c'est vraiment il est technique dans le sens où c'est une manière de faire pour venir stimuler un certain endroit etc ce qui peut être bien mais c'est ce que j'essaie de désapprendre un petit peu aux gens ce côté technique en fait et souvent c'est ce que je vois chez les personnes la plupart du temps et c'est pour ça que je citais jouissance club parce que c'est pas la première fois que ça arrive que des gens l'achètent le regardent et nous disent bah bof quoi enfin ouais c'est vraiment qu'une petite partie quoi c'est vraiment une partie c'est c'est intéressant pour l'information pourquoi pas essayer mais de la voir encore dans une manière d'exploration de jeu de pas se prendre au sérieux par rapport à ça c'est quoi vous devez pas vous concentrer et étant sûr à se dire faut que je fasse exactement comme ça elle a dit comme ça à ce niveau là et que ça doit faire ça voilà ce que je trouve que du coup c'est contre productif à ce que au message qui est transmis bah c'est vrai qu'en plus chacun ses sensibilités différentes que ce soit chez les hommes ou chez les femmes et puis en plus c'est voilà c'est une pièce dans le puzzle entre guillemets de votre rapport ou de votre sexe sexualité ça faut pas oublier c'est hyper intéressant que tu mènes ça sur la table camille qui on 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 on